bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat libabou le soldat africain le soldat panafricain pour vous servir toujours pour toujours là pour vous informer et aujourd'hui nous avons tellement de sujets tellement cassement de papaux que je me demande encore ce soir les ennemis de l'afrique qu'est ce qu'ils vont penser encore de moi c'est ce jeune homme là qui casse nos plans qui déballe il casse les papaux famille soyez les bienvenus aillez pousser à pousser à pousser à pousser à pousser les bleus pousser les bleus pousser les bleus parce que c'est gâté ce soir là qu'est ici en direct comme ça on appelle le téléphone de draman sonne il est encore en ligne draman et oh putain 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 famille informer tout le monde que je suis là ce soir nous allons encore casser les papaux hier je n'ai pas terminé vous même vous avez vu ils ont coupé donc aujourd'hui là je suis là je suis encore là la cdao vient encore de frapper draman watra demande un quatrième mandat on va parler de sa famille et alors ouais je me demande aujourd'hui qu'est ce que la cdao va faire puisque alassane draman watra vient de demander un quatrième mandat même s'il n'a pas demandé directement il a demandé indirectement et nous tous nous avons vu dedans donc aujourd'hui là nous allons aller doucement s'envolément partinément comment la russie a gagné cette bataille nous allons aussi parler du mali le mali vient de faire perdre des milliards des milliards à la france ouais l'afrique en train de changer pas mieux je ne vous sens pas je ne vous sens pas il a deux minutes on n'a même pas encore mille ce qui signifie que zéro patage il n'y a pas de poussément des bleus claudio soit saluée david assoba soit saluée watara madou soit saluée toi tiens vrai watara n'est pas un watara de draban watara la yusuf samadogo soit saluée soit tous saluée famille pousser assez les bleus parce que nous allons commencer on commence par quoi on va commencer par une bonne nouvelle nous allons commencer par une bonne nouvelle famille à 20 personnes qui ont partagé ce n'est pas normal nous sommes plus de 480 personnes et puis à ce moment que 20 personnes qui ont partagé donc ce n'est pas normal on veut voir les 400 personnes à pousser les bleus on veut voir les 400 personnes à prendre la déo et l'envoyer dans tous les groupes parce que nous allons commencer on a passé le temps il est déjà 23h15 il nous reste peut-être 35 minutes donc on va faire chape chape on a passé le temps donc on va aller très vite très 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 vite très très vite nous allons commencer sur les bonnes nouvelles je sais que vous avez déjà vu cette vidéo là vous avez déjà vu cette vidéo mais aujourd'hui chez frère je vais remettre la vidéo soit saluée général ben chico soit salué je suis mentre oui je suis mentre général ben chico soit salué aujourd'hui je salue tout le monde ceux qui sont ceux qui n'aiment pas mon affaire ceux qui aiment mon affaire je vous salue je salue toute l'afrique voilà aujourd'hui j'ai vu plusieurs vidéos ou des personnes qui sont en train de mentir alors nous allons venir décortiquer cette vidéo du mali parce que vous avez tous vu avec moi ici sur la toile certaines personnes ont vu bon ceux qui étaient connectés ont vu toute la journée ils ont vu cette vidéo là où des maliens sont bloqués au mali et d'autres maliens qui sont bloqués en france qui ne peuvent plus rentrer dans les pays et des maliens qui sont bloqués au mali ne peuvent plus retenir en france pour aller travailler et j'ai vu les moutons du rh de paix les salamones du rh de paix décortiquer cette vidéo là et accuser les autorités maliennes mes chers frères allez-y dire à ces personnes là ce n'est pas de notre faute si les patrons là c'est un belger et ils sont des moutons et qu'ils n'arrivent pas à réfléchir nous là nous réfléchissons c'est pour cela famille je vais mettre la vidéo et que nous allons allumer la télé ensemble et essayer de comprendre ce qui se passe donc chers frères c'est parti si tu renvoies mon ambassadeur je renvoie ton ambassadeur voilà c'est le seul code pour se comprendre parce que quand quelqu'un vient il marche sur ton pied là toi tu crées tu passes il va revenir il va marcher dessus encore voilà donc c'est pourquoi nous on a décidé qu'on met la réponse certains disent oui mais même pour le problème de visa avec la France vous imaginez que vous êtes dans un pays vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France mais que oui nous on a fermé pour des considérations de tensions dans la région on ne donne plus de visa au Mali d'ailleurs tous nos consulats sont fermés la France a fermé son ambassade son consulat et a décidé de ne plus donner de visa au Mali pourquoi ? parce que la France a considéré que au Mali il y avait des tensions selon la France et que dans la sous-région il y a des tensions donc comme il y a des tensions eux ils ne donnent plus de visa au Mali chers frères vous même imaginez qu'est-ce qui se passe d'après eux comme il y a des tensions donc eux ils ont refusé de donner de visa ils ont fermé le consulat c'est comme on dit on pourrait dire que la dernière fois quand il y a eu la crise en France quand il y a eu la crise en France et qu'il y a eu des personnes qui sont allées casser brûler des magasins vider des magasins la Belgique bon pas la Belgique les Etats-Unis les Etats-Unis décidaient de ne plus donner de visa aux Français et que les Etats-Unis fermaient les ambassades et décidaient de ne plus donner de visa aux Français pour aller aux Etats-Unis est-ce que la France peut accepter ça et pourquoi cela n'a pas été fait pourquoi les Etats-Unis n'ont pas fermé l'ambassade quand il y a eu la crise en France et qu'il y a eu des bagarres la bagarre entre bon ceux que vous connaissez et les policiers français pourquoi les gens n'ont pas décidé d'aller fermer leur ambassade leur consulat pour ne plus donner de visa aux Français ils n'ont pas fermé mais au Mali les gens trouvaient que il y a des tensions là-bas donc ils ont fermé leur consulat et ils ont refusé de ne plus donner de visa mais ils ne s'arrêtent pas là ils ne s'arrêtent pas là mais vous êtes là vous avez une ambassade vous écrivez une note officielle c'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France vous écrivez vous dites que dans 3-4 jours nous allons fermer pour telle ou telle raison qu'on l'accepte ou pas mais par raison on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux même si nous on a plus de gens qui partent ce jeu ce n'est pas le plus important de toutes les façons eux ils ont posé un acte mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas ils ont fermé nous aussi on dit que notre consulat est fermé pour vos gens c'est une question de respect parce que si tu ne mets pas la réciprocité ça veut dire que tu admets que l'huile vaut mieux que toi je dépends plus de l'homme la dignité et le respect ça se mérite mais il y a une douleur dedans c'est vrai mais ça se mérite mais il ne peut pas mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même nous-mêmes on ne se considère pas mais ces pays-là on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux s'ils sont là c'est qu'ils ont quelque chose à gagner sinon ils ne seraient pas là donc nous-mêmes on considère que nous on ne veut rien bon c'est nous on a besoin d'eux même s'ils font ça donc moi je crois que la réciprocité est une donnée importante c'est la même chose pour la compagnie Air France on se lève une compagnie vous avez des conventions il y a des gens qui quittent les Etats-Unis ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris tous les vols sont annulés ils sont à Tunis encore ils n'ont pas pu arriver ici la compagnie se lève seulement dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali alors il n'y a aucun problème si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger on va le faire on le fera ça ne va pas nous dissuader par rapport à ça on a aussi mis la réciprocité on a appelé Air France je dis que maintenant que vous vous dites que vous allez reprendre le 11 vous ne reprenez pas le 11 voilà vous voyez vous voyez chez Fréhé qu'est-ce qui s'est passé la France a décidé de suspendre ses vols vers le Mali donc pour eux les gars je ne vous sens pas aujourd'hui il n'y a pas de chaleur dans votre corps je ne vous sens pas mettre des pouces bleus je ne vous sens pas pousser le bleu je ne vous sens pas pousser les cœurs je ne vous sens pas prendre la vidéo et la mettre dans tous les groupes vous allez laisser les gars là gagner les gars Pompé on va quitter ici donc famille on a vu des gens ici qui sont venus disent que non c'est le Mali qui a décidé à ce que Air France ne vient plus au Mali les partisans dans la Sainte-Ouatrain j'ai vu la vidéo aujourd'hui ils disent que le Mali a décidé à ce que Air France ne vient plus au Mali vous voyez la sauténérie pour autant c'est Air France même qui a décidé de ne plus envoyer leur avion vers le Mali parce que pour eux ils ont un problème avec le Mali donc ils ont décidé de suspendre tous les vols en direction du Mali donc le Mali aussi a dit ok quand vous vous levez un matin et vous décidez de suspendre les vols vers le Mali nous aussi on décide de ne plus autoriser les avions français venus sur notre territoire est-ce que ça là c'est un crime ? donc voici ce qui s'est exactement passé voici ce qui s'est exactement passé donc ceux qui se plaignent que Air France ne vient plus au Mali donc eux là ils ne peuvent pas rentrer en France chers frères chers frères prenez d'autres billets ou bien déplacez-vous allez-y peut-être en Côte d'Ivoire allez-y peut-être si ça va toujours si ça passe toujours au Burkina allez-y au Burkina il y a les pays à côté où Air France passe si vous voulez forcément monter dans Air France bah allez-y dans les pays à côté là et utilisez Air France pour rentrer en France dans le cas contraire il y a plusieurs vols à destination du Mali comme comment on appelle les compagnies belges j'ai oublié le nom rapidement là bon ok il y a des compagnies aériennes belges il y a je crois Maroc il y a Arabie Saoudite il y a plusieurs compagnies qui vont au Mali donc utilisez ces avions là et rentrez en Europe si vous voulez vous partez en Belgique et de la Belgique c'est à côté Belgique France c'est à côté donc arrêtez de faire des vidéos de vous asseoir au Mali là-bas et de faire des vidéos pour dire que oui les gens suspendus oui nous à cause de notre travail ce n'est pas la faute du gouvernement ce n'est pas la faute du gouvernement ce sont les français eux-mêmes qui ont décidé de suspendre les vols alors si vous devez forcément retenir en France chers frères changez des compagnies changez et rentrez en Europe et après vous rentrez en France Bruxelles merci Bruxelles est là et un truc comme ça voilà merci à toi ils sont là donc utilisez les autres compagnies rentrez en Europe et ensuite rentrez en France est-ce que vous comprenez cela ce n'est pas le gouvernement qui vous a demandé d'aller en vacances le gouvernement n'a rien fait ce sont des personnes qui disent qu'ils ont un problème avec le Mali puisque le Mali a décidé de qu'ils soutiennent le Niger et ils ont décidé de suspendre les vols mais ce n'est pas la faute du gouvernement donc comprenez nous sommes dans un combat nous sommes dans une lutte où on ne peut pas baisser les bras tu nous gifles à droite on te gifle à gauche et on continue chers frères qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Alassane Ouakra demande un 4ème mandat oh Dieu Alassane Dramon Ouakra demande un 4ème mandat aux Ivoiriens attendez voici quelqu'un qui s'assoit et qui décide d'aller faire la guerre au Niger parce que pour lui soit salué Golan parce que pour Alassane Ouakra pour Dramon le Niger n'a pas respecté c'est-à-dire les nouvelles autorités n'ont pas respecté la constitution Basoum n'a pas fini son mandat et ils sont venus prendre le pouvoir voici pourquoi Ouakra décide d'envoyer des militaires d'envoyer des militaires au Niger pour aller déstabiliser le nouveau gouvernement et lui Alassane Ouakra il s'assoit devant les Ivoiriens pour dire que lui Alassane Ouakra parce qu'il a construit un 4ème pont qui s'appelle Alassane Dramon Ouakra c'est lui qui l'a dit c'est pas moi qui l'a dit il dit que le pont là s'appelle Alassane Dramon Ouakra quelqu'un qui a créé des problèmes aux gens en Côte d'Ivoire parce que on avait ajouté seulement que Dramon c'est son nom pour cela il y a eu des gens qui ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire lui-même en pleine inauguration il dit c'est le pont Alassane Dramon Ouakra et pour ce pont là il demande un 4ème mandat famille avant de mettre la vidéo je vais vous demander de pousser les bleus énormément de prendre la déo de l'envoyer dans tous les groupes nous sommes tous fatigués aujourd'hui là je ne voulais pas faire des déos mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça c'est pour cela je vous demande de pousser les bleus énormément parce que moi je suis fatigué donc chez frère nous allons suivre ici Dramon qui demande un 4ème mandat même s'il n'a pas il n'a pas fait cela directement il l'a fait directement donc nous allons écouter ici mon aîné avait dit cet ouvrage ce pont vaut un autre mandat il avait des formules des formules 5 donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats ils sont allés ils sont allés inaugurer le pont le 4ème pont à la Sainte-Dramon-Ouatra et lors de l'inauguration à la Sainte-Ouatra il sort pour dire que ce pont vaut un 4ème mandat et plusieurs autres mandats c'est-à-dire ce pont que lui vient de construire vaut plusieurs mandats donc c'est une manière de demander aux Ivoiriens de lui accorder encore plusieurs autres mandats c'est ce même personnage-là qui a parti dit qu'au Niger les gens ont bafoué la démocratie et que pour cela on devrait chasser ces personnes du pouvoir en utilisant des armes et ce n'est pas tout il a vraiment décidé à chasser ces personnes du pouvoir oui Dramon est décidé à chasser les nouvelles autorités du pouvoir pendant ce temps lui en Côte d'Ivoire il demande un 4ème mandat or la constitution ivoirienne dit que quand tu fais 2 mandats là tu n'as pas droit à un 3ème mandat c'est dans les 5 prochaines années qui vont venir là tu n'as pas droit à un mandat il faut attendre encore 5 ans après tu vas venir encore déposer ta candidature pour participer à la présidentielle mais non Dramon décide d'aligner les mandats Alassane Dramon Ouattara est devenu un roi en Côte d'Ivoire lui il joue seulement sur les mots il joue que sur les mots sinon là il est devenu un roi alors qu'est-ce qui se passe la CDAO Alassane Ouattara et son groupe ont décidé maintenant la réunion qui a été reportée ont décidé de aller tenir cette réunion là au Ghana donc ils vont réunir là-bas tous les militaires les chefs militaires qui vont aller participer à cette réunion là pour aller déstabiliser pour former les plans pour aller déstabiliser le Niger alors qu'est-ce qui se passe coup d'état au Niger les chefs d'état major de la CDAO se réunissent au Ghana une réunion militaire de la CDAO devant évoquer une possibilité d'intervention armée au Niger aura lieu à partir de ce jeudi au Ghana dans le jeudi qui arrive là jeudi les chefs d'état major de la CDAO vont aller au Ghana pour tenir une réunion pour une possibilité d'intervention militaire au Niger pendant que tout le monde parle de diplomatie c'est-à-dire la CDAO là ils sont déjà gammés puisque Macron a été piégé et qu'ils ont poussé Macron à aller se chamailler avec les nouvelles autorités avoir un comportement bizarre envers ces autorités là Macron a perdu sa crédibilité et puisque il ne peut plus faire marche à rien alors ils ont décidé ainsi d'aller utiliser les armes pour réinstaller Bazoum au pouvoir cette réunion militaire initialement prévue le 12 août avait été repoussée et s'est déroulée là déroulera finalement le 17 au 18 août à Accra la capitale ghanéenne selon une source militaire régionale et une source au sein de la CDAO elle se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente elle se tiendra elle se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente il y a une force qui est déjà en attente pour déployer cette force là afin de rétablir des fonctions Mouama Bazoum afin de rétablir dans ses fonctions Mouama Bazoum renversée par le coup d'état militaire le 26 je vais rééler chef frère elle se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente afin de rétablir dans ses fonctions Mouama Bazoum donc la CDAO est décidée la réunion qui va avoir lieu le 17 au 18 le 17 au 18 août sera une réunion pour aller réinstaller Bazoum c'est une réunion militaire pour aller réinstaller Bazoum au pouvoir ils vont aller réinstaller parce que nous savons tout ce qu'il y avait déjà des forces militaires en attente et ces forces militaires là vont être déployées les forces militaires en attente vont être déployées dans le cadre d'aller réinstaller Mouama Bazoum au pouvoir mon ami le bois le pont qui a été construit par l'assane Ouattara n'est pas la constitution ivoirienne mais l'assane Ouattara est au dessus de la constitution ivoirienne est au dessus de la démocratie lui Ouattara il peut imposer la démocratie aux autres mais lui-même Ouattara est au dessus de la démocratie famille je vais vous demander de prendre la déo et continuer à partager au maximum parce que je ne sens pas l'argument pour cela je vous demande de partager oui 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 partager au maximum parce que je ne sens pas et je vous demande parce qu'il y a un lien regardez sur les commentaires il y a un lien cliquez sur le lien et rejoignez le groupe Telegram parce que tout va se passer là-bas nous sommes plus de 1000 personnes plus de 1200 personnes le lien qui est sur la page là cliquez dessus et après revenez sur le direct cliquez sur le lien là et après revenez sur le direct parce que là je vais vous montrer encore ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini cliquez sur le lien et revenez chers frères il y a plus de 100 personnes qui ont partagé nous sommes 1000 et il n'y a que 100 personnes qui ont partagé et il n'y a que 200 personnes qui ont liké ce n'est pas normal je ne vous sens pas si vous êtes fatigué moi aussi je suis fatigué on va arrêter là ce soir et peut-être demain ou après demain on va revenir avec les informations parce que voilà je suis déjà fatigué vous êtes fatigué je vous comprends mais j'essaie de donner de l'énergie vous aussi essayez chacun doit liker de son côté chacun doit partager de son côté c'est ça la force des panafricains si vous ne partagez pas ça va être chaud famille donc voilà continuez comme ça la vidéo est tellement de mauvaise qualité ouais alors chers frères vous avez vu que le vieux moron Vladimir Poutine est là le vieux moron Vladimir Poutine est là qu'est-ce qui se passe vous savez tous avec moi ici que Poutine a décidé que il n'y a pas d'intervention militaire au Niger oui la Russie a décidé de demander à la CDAO de ne pas intervenir militairement au Niger mais la CDAO s'entête la CDAO s'entête alors nous les jeunes panafricains nous avons décidé de lancer un message à cette force armée russe parce que aujourd'hui nous savons tous nous savons tous hein ce qui se passe ce qui se passe au Niger n'est plus un problème au Niger là ce n'est plus un problème de bazoum au Niger nous savons aujourd'hui que ce n'est plus un problème de bazoum aujourd'hui au Niger c'est ce qui se passe là c'est un problème c'est un problème de une puissance occidentale qui va perdre un pays qui était sous sa domination oui alors ce pays là a décidé de ne pas baisser les bras de ne pas se laisser faire ce pays là qui a toujours employé la force contre nos nations aujourd'hui décide oui ils ont décidé aujourd'hui de faire de faire tout pour récupérer le Niger pourquoi parce que ils ne peuvent plus faire marche arrière ils ont été trompés ils n'ont pas été vigilants ils ont été trompés trompés par qui par les vieux pères je le dis toujours il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas le dire mais moi selon mes analyses ils ont été trompés c'est vrai que ce pays là je parle bien de la France parce que certaines personnes ont dit mais ils parlent de qui je parle de la France la France a été trompée je vais vous le démontrer tout de suite je vais vous le démontrer vous savez tous avec moi ici que ces personnes là ne sont toujours pas retenues quand il s'agissait d'agresser un pays africain oui parce que là j'ai fait allusion à la Côte d'Ivoire ils ont agressé la Côte d'Ivoire ils ont installé à la Sainte-Draman Ouattra mais tout à l'heure je vais laisser un message pour les Ivoiriens ce qui va se passer avec Draman Draman ne fait que pas de campagne il pense que c'est en utilisant le mot pont pont j'ai fait 4ème pont donc donnez-moi plusieurs mandats tu te fous le doigt dans l'oeil tu te fous le doigt dans l'oeil Draman si tu veux brûler le pays tu vas brûler le pays parce que je ne pense pas que les Ivoiriens vont t'autoriser à faire un 4ème mandat oui cette fois-ci là ils sont prêts et ils savent sur quoi ils comptent puisque toi aussi tu sais sur quoi tu comptes eux aussi ils savent sur quoi ils comptent donc tu es prêt à brûler le pays eux aussi sont prêts qu'est-ce qui se passe famille qu'est-ce qui se passe la situation autour de Niamey reste tendue dans la mesure où une intervention militaire de la CDAO au Niger reste possible donc la situation est toujours tendue mais Paris perd du terrain en Afrique la France perd du terrain en Afrique ce qui réduit le risque d'escalade autour de cette crise les Etats-Unis et la France divergent c'est-à-dire ils n'ont plus la même version sur les mesures à prendre à l'égard du Niger la divergence d'opinion sur une question aussi délicate pour Paris a provoqué des reproches publiques de la part des diplomates français chers frères qu'est-ce qui se passe c'est bien parce qu'au début quand ça a commencé dans les premières heures les Etats-Unis avaient demandé à ce que Bazoum soit rétabli dans ses fonctions et Paris qui est sorti d'abord en première position pour dire qu'il faut rétablir Bazoum et que une option militaire était possible pour réinstaller Bazoum qu'est-ce qui s'est passé il y a eu le soutien des Etats-Unis qui eux aussi ont demandé à ce que Bazoum soit rétabli dans ses fonctions donc après cela qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé après ils ont été soutenus même on a eu Bazoum qui a envoyé un courrier aux Etats-Unis qui ont fait un communiqué Joe Biden a demandé à ce que Bazoum soit réinstallé au pouvoir et Paris était sur sa position d'utiliser la CDAO pour aller attaquer le Niger mais aujourd'hui les Etats-Unis demandent à ce que on règle le problème diplomatiquement les Etats-Unis demandent la diplomatie aujourd'hui au Niger pour le problème qui concerne Bazoum l'option militaire là ils ne sont plus avec or la France ne peut plus faire marche arrière tout est gâté ils ont eu des discours ils ont eu des discours ils ont fait des histoires avec ceux qui sont au pouvoir comment aujourd'hui ils peuvent envoyer quelqu'un pour aller croiser les nouvelles autorités pour pouvoir discuter avec eux c'est fini ils ne peuvent plus discuter avec eux tout est gâté alors ils sont coincés puisqu'ils ont été déjà trahis par les Etats-Unis ils sont obligés de rester sur leur position et la solution c'est utiliser le nom CDAO utiliser le nom CDAO et aujourd'hui puisque le jeudi la CDAO va avoir une réunion c'est-à-dire les chefs d'état-major pour planifier une invention au Niger alors ils attendent ils attendent que ça une fois que la CDAO débarque au Niger même si on tire une seule balle en l'air la France pourrait profiter de la situation et essayer d'aller sauver Bazoum mais puisque les Etats-Unis qui ont également une base militaire une grande base militaire et aujourd'hui qui demandent à ce que le problème soit réglé d'une manière diplomatique qui demande aujourd'hui la diplomatie alors qu'est-ce qui va se passer parce que dans les débuts je vous dis dans les premières heures l'intervention militaire qui devrait être planifiée il y avait le plan Etats-Unis dedans c'est-à-dire les Etats-Unis devraient accompagner les forces militaires françaises qui sont au Niger pourquoi parce que les Etats-Unis la base là-bas ce sont les drones les drones qui couvrent un grand territoire donc dans les débuts quand on voyait les vidéos avec des experts les soi-disant experts français qui expliquaient les choses qu'il allait avoir une intervention française une intervention militaire française et que les Etats-Unis pourraient participer à cette intervention et qu'on savait très bien qu'ils ont une grande base militaire là-bas alors chers frères aujourd'hui les Etats-Unis changent de bouche eux-là ils ne sont plus qu'une intervention militaire est-ce que Poutine a encore gagné pourquoi les Etats-Unis changent de bouche subitement est-ce que c'est une trahison de la part des Etats-Unis envers la France est-ce que ce n'est pas une trahison parce que nous savons tous que la France a toujours coopéré avec les Etats-Unis quand ils devraient aller bombarder l'Afghanistan la France les a accompagnés bon bien sûr on sait comment ils ont accompagné ces gars-là en Irak on sait qu'il est en Syrie on sait que voilà donc aujourd'hui c'est le tour de la France de prendre la tontine la tontine c'est quoi c'est de reprendre les territoires le Niger parce que pour eux ce sont les territoires regardez chers frères vous voyez dans les vitres de la voiture vous voyez vous voyez que c'est noir autour les vitres vous voyez que tout est noir je suis en bas de mon immeuble et tout est noir c'est-à-dire chaque jour à partir de 23h30 à partir de 23h30 ici là on coupe les lumières et cela a commencé il y a au moins 7 mois ou plus c'est-à-dire depuis que la crise a commencé en Ukraine donc depuis que la crise a commencé nous sommes on monte à 2000 et ça descend parce qu'il n'y a pas assez de pouces qui sont poussées donc pousser assez les pouces voilà et puis prendre la déo envoyer partout parce que on va casser les papaux on va expliquer terre à terre pour ceux qui n'ont pas encore compris on va arriver dans les profondeurs et vous allez comprendre donc où je vous montre ici là je peux tourner la caméra et je vais vous montrer tout est noir chaque soir en France dans certains quartiers maintenant on coupe la lumière à partir de 23h on coupe parce que ils ont un problème maintenant d'uranium et l'uranium là c'est où on va trouver c'est au Niger c'est au Niger et certaines personnes disent même que selon certaines informations certaines personnes disent que c'est à cause du problème de l'uranium du Niger même à Paris dans certains quartiers à Paris ils ont commencé à couper là-bas aussi la lumière parce qu'il faut faire de l'économie maintenant avant là à Paris de 18h de 18h jusqu'à 6h du matin les ampoules sont allumées mais aujourd'hui à 23h on coupe jusqu'à 23h ils vont allumer donc aujourd'hui il manque peut-être je ne sais pas il manque de l'uranium donc la France est obligée aujourd'hui de réduire l'utilisation de l'électricité voilà chez nous ici où je suis là c'est maintenant comme ça on coupe ils coupent les lumières et qu'est-ce qui se passe malgré que les lumières sont coupées la facture de l'électricité a augmenté la facture de l'électricité a augmenté le courant devient cher les gens disent que à Niame au Niger les gens sont dans le noir mais moi ici à France je suis dans le noir courant coupé donc on coupe le courant en Niame en France courant coupé aussi et bien avant que le Nigeria puisse couper le courant l'électricité au Niger chez moi ici on coupait déjà le courant on coupait déjà le courant chez moi en France donc ce qui se passe au Niger laissez les gens parler quand ils vont venir vous dire regardez vous n'avez pas dit vous avez uranium pourquoi c'est le Nigeria qui vous donne le courant vous n'avez pas dit que vous pouvez pourquoi c'est le Nigeria qui vous donne le courant voici le Nigeria a coupé maintenant le courant venez parler maintenant ne les écoutez pas même en France on coupe le courant chez moi ils ont coupé avant même là c'était dans les maisons maintenant là c'est les lampardaires seulement ils coupent donc c'est chaud partout famille c'est chaud vous n'écoutez pas les gens donc est-ce que la France va pouvoir reprendre le Niger Jusselin Jusselin Abdama c'est ça non il s'appelle Jusselin Abdama ou bien je ne sais pas qui là il dit je mens famille attendez je vais tourner je vais tourner vous allez regarder je suis en France vous tous vous savez que je suis en France parce que je n'aime pas les histoires voilà je vais tourner regardez est-ce que vous voyez dans le vitre là est-ce que vous voyez quelque chose est-ce que vous voyez quelque chose c'est que la lumière qui est ici là c'est ma lampe c'est ma lampe qui j'utilise pour faire mon direct regardez autour de moi regardez j'ouvre même la porte regardez c'est le noir partout vous voyez non c'est le noir partout je ne mens pas ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé ce n'est pas le 26 juillet que ça a commencé mais cela a perdu depuis il y a plus de je crois au moins 5 mois ou 6 mois comme ça que ça a commencé depuis le début de l'année 2023 que ça a commencé donc ça peut vous dire que chers frères ça commence à chauffer Macron a échoué et aujourd'hui on se dit que la France ne peut plus récupérer le Niger la France ne peut plus récupérer le Niger pourquoi ? parce que la France a été plégée ils ont été plégés quelqu'un les a poussés à bout lorsque la crise a commencé quelqu'un dit il y a quelqu'un qui les a dit allez-y 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 dégagez cela allez-y faites vite sinon si vous ne faites pas vite ils vont s'installer comme le Mali et aussi ils ont fait vite ce qui s'est passé au Mali le fait que la France décide d'interrompre leur trafic d'avions vers le Mali on dit que cette entreprise Air France gagnait au Mali plus de 500 millions par jour 500 millions par jour selon le ministre Ablai Diop c'est Ablai Diop non ? ou bien c'est Maïga ? c'est Chogail ou bien c'est Ablai ? ouais c'est Ablai Diop 500 millions par jour bon famille j'ai vu les militants du RHDP dire que c'est le Mali qui paie si Air France ne va plus au Mali c'est le Mali qui paie Ablai Diop vient de dire que eux là ils ne gagnent rien que c'est la France qui gagne 500 millions 500 millions par jour donc qui paie ? c'est la France qui paie le gouvernement Macron est en train de faire couler la France le gouvernement Macron est en train de faire couler la France parce que un Macron je pense qu'il est un mauvais conseiller deux les gens pensaient que comme il était jeune il allait pouvoir s'attendre avec cette nouvelle génération ou bien pouvoir contrôler cette nouvelle génération mais les panafricains ont 10 coups d'avance sur Macron nous avons 10 coups d'avance sur Macron donc lorsque nous parlons et que Macron n'écoute pas il perd des marchés chaque jour il perd exactement Adamo entre le Niger et la France c'est terminé ils ne peuvent plus récupérer le Niger même s'ils même s'ils utilisent les moyens militaires même s'ils utilisent les moyens militaires ils ne pourront pas récupérer le Niger pourquoi depuis que cette histoire a commencé la CDAO joue le vatou ils font tout ils ont même déployé des soldats prêts à intervenir au Niger donc ils sont en train de montrer des muscles la France aussi montre des muscles Macron il ne sait pas ce qui se passe mais il est autorisé pendant que l'espace aérien au Niger au Niger FME Macron a autorisé l'armée de survoler le territoire ce qui a créé encore plus de problèmes entre le Niger le gouvernement du Niger et Macron donc aujourd'hui ça devient encore plus compliqué donc il ne peut plus faire marche arrière et il ne pourra pas faire marche avant pourquoi parce que depuis que ces personnes parlent la Russie a seulement dit la Russie a simplement dit qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une intervention militaire au Niger c'est-à-dire la Russie n'a pas encore décidé d'envoyer des soldats au Niger ils ont simplement dit que nous ne voulons pas d'intervention militaire au Niger donc si la CDAO décide d'envoyer des soldats au Niger et que la Russie décide d'envoyer des soldats au Niger ça va tout bloquer et c'est ce qui va se passer ça va tout bloquer parce que je vous dis je vous dis la vérité est que les premiers militaires de la CDAO c'est-à-dire ceux qui seront dans les premiers contingents pour aller au Niger vont être appuyés c'est-à-dire ils vont les appuyer rapidement ils seront appuyés rapidement parce que les gens sous-estiment en réalité les gens sous-estiment l'armée malienne mais je vous dis chers frères selon les informations que j'ai reçues moi il y a certaines armes qui ont été envoyées au Mali et que aujourd'hui certaines personnes n'ont pas la connaissance c'est-à-dire lors de les défilés militaires ces armes-là n'ont pas défilé et vous avez tous vu lors du défilé militaire du Mali on n'a pas vu les Albatros les K-52 on n'a pas vu tout cela défiler pourtant ça y est au Mali les missiles de défense anti-aérien on n'a pas vu défiler pourtant ça y est au Mali les Etats-Unis ont fait un rapport ici où ils ont dit que Wagner avait envoyé des missiles des missiles au Mali et que ces missiles-là pouvaient détruire des avions alors qu'est-ce qui s'est passé si vous vous souvenez un moment la France avait suspendu c'est-à-dire ils avaient arrêté encore la France d'aller au Mali c'était dans cette période-là où les Etats-Unis venaient d'accuser le Mali d'avoir reçu des missiles des missiles dangereux c'est ainsi aujourd'hui on peut vous dire on peut vous confirmer que le Mali possède des armes qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la connaissance donc si vous voyez aujourd'hui Abla Diop s'assoit pour dire que la France a demandé à ce que Air France ne vient pas en France ne vient pas au Mali ok on ne veut plus les voir et quand Abla Diop quand la France avait parlé ils ont répondu ils ont dit ok ils ont compris si vous ne voulez plus que Air France arrive au Mali on a compris mais qu'est-ce qui s'est passé derrière le 11 là le 11 août la France avait décidé de faire réutiliser Air France au Mali alors le Mali est sorti pour dire non 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 c'est fini c'est fini vous êtes levé un matin vous avez dit que vous ne voulez plus que Air France arrive chez nous nous aussi là on ne veut plus d'Air France jusqu'à ce que on décide un jour de vous autoriser encore à venir chez nous et dans le même discours avant même que le discours ne commence Abla Diop a dit que tu nous tires une balle dessus on te tire une balle dessus il s'est adressé à la France attend vous pensez que aujourd'hui là Alassane m'attraper avoir un discours avec Macron et puis dire à Macron que Macron si tu me gifles je te gifles si tu tires une balle sur la Côte d'Ivoire nous allons tirer une balle sur la France est-ce que Ouattra peut avoir le courage de dire ça Alassane Ouattra ne peut jamais dire ça même le Nigeria celui-là Tinubu il ne peut jamais dire ça Tinubu ne peut jamais affronter Macron malgré qu'on dit que c'est une puissance militaire en Afrique là il ne peut jamais affronter Macron mais Abla Diop lui il affronte Macron et il lui dit carrément si tu tires une balle sur le Mali le Mali va tirer une balle sur toi donc c'est pour vous dire chez frère que l'heure n'est plus aux amusements lui-même l'a dit lui-même l'a dit il dit tu me respectes je te respecte si tu marches sur mon pied je ne peux pas crier et puis partir tu marches sur mon pied là je me tourne devant toi et je marche sur ton pied tu me respectes je te respecte c'est Abla Diop qui l'a dit c'est pour cela je vous dis que au Niger ce qui se passe Abla Diop même l'a dit encore que aujourd'hui ils ont décidé de faire tout cela parce que nous soutenons le Niger c'est qu'ils vont continuer à le faire parce que nous allons toujours continuer à soutenir le Niger voici ce que Abla Diop a dit ils vont continuer à le faire parce que nous allons toujours continuer à soutenir le Niger famille nous sommes plus de 4000 personnes je vois tous les pouces bleus pousser ensemble parce que vous savez hier on nous a coupé je vous ai demandé qu'on était attaqués poussés poussés vous avez refusé de pousser ils nous ont coupé le direct donc je vous demande de pousser tout le monde poussé et tout le monde prenez la déo et mettez dans tous les groupes familles donc chers frères je fais tous saluer tous les panafricains qui sont sur le plateau sur ce panel là je vous salue voilà puisque je ne vois pas tous les noms je salue tout le monde donc famille c'est pour vous dire qu'aujourd'hui là le Mali est plus que prêt le Burkina Faso est plus que prêt silencieux mais dangereux le Burkina Faso Burkina est prêt à agir il ne sait pas ce qui se passe dans le corps d'Ibrahim Traoré mais Ibrahim Traoré est chaud et il est prêt à ce que les hostilités commencent parce que toujours ils le feront toujours ils le feront moi même je lance aujourd'hui un message à Ibrahim Traoré monsieur le président nous savons tous nous savons tous que tu aimes le travail que tu fais le fait d'aller toujours sur le terrain monsieur le président nous savons que tu aimes le travail mais arrête un peu il faut penser à nous les panafricains on sait on sait que aujourd'hui le Burkina est bien armé le Burkina Faso est prêt et que tu peux aller sur le terrain pense un peu à nous les panafricains il faut te calmer un peu laisse les éléments ils vont faire le boulot propre on sait que tu as le sang qui est chaud tu veux aller mais famille il faut te calmer un peu reste un peu à la maison voilà c'est à dire le combat ne fait que commencer le combat là ça vient de commencer famille je vais vous demander encore il y a un lien sur la vidéo là cliquez sur le lien et puis revenez voilà c'est notre notre chaîne TV Telegram on doit tous y retrouver là-bas nous allons allumer les informations là-bas puisque AFP veut nous attaquer chaque jour on va travailler maintenant sur Telegram nous sommes plus de 3600 personnes je vais voir les 3600 personnes à cliquer sur le lien et puis revenir sur le direct donc famille Vladimir Poutine comme je le disais lorsqu'il va commencer à parler ça sera vraiment grave parce que lorsqu'il va parler les gens vont se calmer vous avez vu les Etats-Unis qui ont commencé à se retirer parce qu'ils ont compris que la Russie ne rigole pas la Russie ne rigole pas alors la France qui sait très bien qu'elle aussi elle ne peut pas rigoler parce que si elle rigole elle va perdre son contrat avec le Niger avec l'uranium elle va perdre beaucoup donc la France aussi ne rigole pas donc elle va aller à fond mais si elle va à fond et que Vladimir Poutine avec la Russie s'affiche au Niger ça sera terminé pour notre camarade Macron je ne sais pas s'il va démissionner mais ce sera terminé pour lui parce qu'il vient de faire perdre un gros marché un gros marché très important pour la France il vient de faire perdre vous savez moi je vous dis si ce n'était pas Macron aujourd'hui et que c'était Marine Le Pen qui avait gagné peut-être les choses ne seraient pas pareilles les gens ont compris cela voici pourquoi ils ont mis Macron ils ont mis Macron parce qu'ils savent que Macron allait faire avec la force et qu'il allait garder la pression sur ces pays la Côte d'Ivoire le Mali le Burkina le Niger il ne sait mal connaître les Africains parce que les Africains sont déterminés nous sommes déterminés à changer les choses s'ils avaient laissé Marine Le Pen aujourd'hui tout ça n'allait pas arriver ils ont décidé de laisser Macron Macron a tout gâté Fabien moi j'accuse Macron parce que je me dis que Macron il n'a pas de bon conseiller bon nous allons partir en Côte d'Ivoire excusez moi nous allons partir en Côte d'Ivoire et puis quand Ouattara dit on va vous expliquer que c'est fini pour Ouattara famille c'est fini pour Ado je sais qu'il y a beaucoup d'Ado moutons qui sont sur ce direct je vais vous expliquer ce qui va arriver prenez 2000 ans 2000 disons 2010 quand Alassane Ouattara faisait sa campagne il disait seulement donnez moi 5 ans en 5 ans je viens je fais le travail propre et je m'en vais pourquoi parce que la France savait très bien que l'argent qu'ils avaient misé sur Alassane Ouattara en 5 ans ils pouvaient retirer mais ils ont donné 5 ans à Alassane Ouattara ils ont bien sûr qu'ils ont retiré leur argent mais ils valaient maintenant faire du bénéfice alors Alassane Ouattara a pris encore 5 ans la réalité la vérité est que après les 10 ans d'Alassane Ouattara Ouattara devrait partir mais après les 10 ans d'Alassane Ouattara les gens ont compris que Babo n'allait pas finir en prison et que Babo allait retenir en Côte d'Ivoire parce que pour eux dans les plans Ouattara faisait 10 ans bon si Babo n'est pas là il n'y a pas de FPI et si Babo n'était pas libéré il n'allait pas avoir de PPACI donc il y avait qui devant le RHDP puisque ils allaient trahir Soro Guillaume et ils allaient trahir Henri Conard Bédier voici qu'en 2020 Henri Conard Bédier qui a été piégé a décidé de ne pas aller aux élections voici comment ils ont piégé Bédier et aussi piégé Soro Guillaume donc il y avait qui devant Ouattara pour arrêter Alassane Ouattara il n'y avait personne donc la France savait que si en 2020 il n'y avait pas histoire de Bédier Babo ils allaient laisser Alassane Soro Guillaume la CPI condamner Babo ils allaient laisser une autre personne prendre la tête de la Côte d'Ivoire ils allaient enlever Alassane Ouattara pour calmer les Ivoiriens et laisser une autre personne prendre la tête de la Côte d'Ivoire comme ils sont en train de le faire avec Tidiam Tidiam aujourd'hui ils allaient faire pareil ils allaient faire pareil hier plutôt comme ils sont en train de le faire aujourd'hui ils allaient faire pareil hier parce qu'ils ont essayé en 2020 mais ils ont compris que Tidiam Tiam ne pouvait pas faire le poids alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé de laisser Alassane Ouattara là où il était parce que Tidiam Tiam ne pouvait pas faire le poids pour ça Babo n'était pas dans les plans en 2010 2015 c'est en 2015 ils ont compris que ça allait être compliqué pour eux à la CPI jusqu'en 2016 2018 on dit que Babo n'a rien fait ils étaient paniqués il fallait trouver une solution et le deuxième le plan B c'était de laisser Ouattara là jusqu'en 2020 pour essayer de trouver quelqu'un malheureusement Alassane Ouattara était un vieux rancunier et il n'aime pas partager et il aime tellement le pouvoir que comme par mystère Soro Guillaume Vaoua Ahmed Bakayoko a disparu la France allait avoir quel pion maintenant en Côte d'Ivoire lorsqu'ils voient que les plans a échoué en Côte d'Ivoire alors ils ont décidé de tout miser sur Alassane Ouattara en 2020 on lui donne encore le pouvoir malgré qu'ils savaient très bien que Ouattara n'avait pas le droit de faire un troisième mandat ils ont justifié Ouattara en 2020 20 prend le pouvoir par la force et il dit qu'il a gagné d'après lui il a eu des élections et qu'il a gagné mais il fallait la validation de Macron il fallait valider le mandat d'Alassane Ouattara afin que le mandat puisse être consommé il fallait que Paris valide d'abord le mandat alors qu'est-ce qui s'est passé avec Paris Macron est resté tranquille il a regardé il a regardé mais quand ils ont compris que à part Ouattara il n'y avait personne en Côte d'Ivoire ils ont décidé de maintenir Ouattara ils ont décidé alors maintenant qu'est-ce qu'ils font maintenant Babo rentre en Côte d'Ivoire lorsqu'il regarde la situation tout de suite là ils comprennent que c'est fini pour en Côte d'Ivoire à part Alassane Ouattara ils n'ont plus de cheval à part Alassane Ouattara ils n'ont plus de cheval en Côte d'Ivoire ils vont tout miser sur Ouattara puisque Tidiam Tiam c'est maintenant ils essayent de le former c'est maintenant Tiam là ils essaient maintenant de former Tiam ils essaient maintenant d'imposer Tiam vous avez compris la disparition de tous les cadres du PDCI en moins de 10 jours en moins de 10 jours tous les cadres c'est-à-dire vice-président président vice-président et puis Bracanon Bédier Kone Ouattara Bracanon les trois cadres grands cadres du PDCI et tous ont coulé en un temps en même temps ils ont envoyé Tiam je vois les gens qui applaudissent à Tidiam Tiam ils applaudissent et je suis là je regarde ces personnes-là parce que il faut reconnaître que lorsqu'ils ont envoyé Tidiam Tiam Tidiam Tiam j'espère que tu me regardes écoute-moi très bien écoute-moi très bien c'est que tu n'as jamais vu là tu vas voir ça en Côte d'Ivoire parce que tu ne connais pas les Ivoiriens encore tu vas les connaître nous savons tous que lors de ton émission à NCI là la plupart des commentaires là il y a au moins 20 personnes qui disent toujours les mêmes choses c'est lui-là qu'il faut c'est lui-là qui peut remplacer Ado c'est le bon président il peut réconcilier les Ivoiriens et pendant ton discours tout ce que tu as dit là c'est l'argent je sais comment gagner l'argent je sais faire je sais comment faire pour que la Côte d'Ivoire qui a avancé aujourd'hui grâce à Alassane Ouattra je sais comment faire pour que la Côte d'Ivoire avance encore plus et que je suis économiste je connais l'argent j'ai aidé tel pays c'est le même discours que Alassane Ouattra a tenu avant qu'il ne prenne le pouvoir c'est le même discours Alassane Ouattra était le plus grand économiste du monde il n'a pas pu sauver la Côte d'Ivoire et les gens qui viennent toujours parler de l'argent comme on sait qu'au RHDP les moutons c'est l'argent qui les intéresse donc toi aussi on va t'utiliser tu parles de l'argent mais tu dis en termes tu n'as rien compris c'est-à-dire ton conseiller lui qui était donc conseiller lui-même là il est perdu il n'a rien compris excusez-moi il faut que j'ai voilà voilà on est ici malade il n'y a pas parti avant toi Ado il n'y a pas parti avant toi t'inquiète donc chez frère le cas Tidiam Tiam Tiam là pour ceux qui pensent que Tiam là c'est lui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire là cette personne là se trompe Tidiam Tiam Alassane Ouattra là il n'y a pas de différence Tidiam Tiam et puis Ado il n'y a pas de différence si vous n'avez pas compris ceux-là là c'est que vous êtes perdus famille poussez les bleus poussez les cœurs prenez la déo mettez dans tous les groupes ceux qui n'ont pas compris que Tidiam Tiam et puis Ado là c'est même famille là vous n'avez pas encore compris et ceux qui pensent qu'il faut encore un économiste pour venir diriger la Côte d'Ivoire là c'est trompe je vous dis une chose je vous dis je vous dis merci je vous dis une chose chers frères aujourd'hui là la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un économiste c'est ce que les blancs ont toujours mis dans la tête des Africains quelqu'un pour aller chercher l'argent pour venir vous donner on n'a plus besoin de ça Ado est venu là Babo a fait mieux il a fait mieux qu'Ado Babo là malgré qu'il y avait la guerre là Babo là c'est d'ailleurs bon puisque vous parlez des chiffres vous parlez des chiffres Babo était à presque à 3% du PIB bon on ne va pas parler des affaires de Babo même prénom a fait de Assimi Goïta Ibrahim Traori et puis Siani et Maman Di Dumbuya vous les voyez non ces jeunes là on a besoin d'un homme comme ça en Côte d'Ivoire qu'ils soient élus d'une manière démocratique bon d'après vous démocratie votre démocratie démocratie à deux balles là où les gens viennent voter et puis on sait déjà qui va gagner là on ne veut plus de cette démocratie là si vous voulez on peut aller aux élections on peut aller aux élections mais c'est lui que nous on veut là si ce n'est pas lui qui gagne là on va l'installer aujourd'hui en Côte d'Ivoire on a besoin d'Ibrahim Traori aujourd'hui en Côte d'Ivoire on a besoin de Tidiane putain il est tout du bois du caoutchouc aujourd'hui en Côte d'Ivoire on a besoin d'Assimi Goïta on a besoin d'Ibrahim Traori on a besoin d'un Tiani on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire on a besoin d'un Kone Katina écoutez-moi très bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui on a besoin d'un Kone Katina on a besoin d'un Awa Dom Melo on a besoin des gens aujourd'hui qui ont le même caractère et qui ont la même manière de penser avec ces nouvelles autorités Burkina Faso Mali même si eux ils ne sont pas militaires ces mêmes gammes comment sauver l'Afrique c'est ça qui est dans les têtes les gamins voici des personnes dont on a besoin aujourd'hui pour sauver la Côte d'Ivoire les histoires des économistes à deux balles on ne veut pas descendre la Côte d'Ivoire car quoi s'il soit salué les économistes à deux balles on ne veut pas de ça et Alassane Ouattara je te promets que 2024 2025 tu ne seras plus au pouvoir tu ne seras plus au pouvoir parce que puisque tes patrons viennent de perdre l'Oni J leur économie va tellement chuter qu'ils vont se concentrer sur la Côte d'Ivoire et celles-là ils vont commettre des erreurs tu auras tellement la pression puisque tu vas échouer dans la reconquête du Niger alors la pression sera tellement sur toi que je ne sais pas si tu vas arriver dans 2025 mais ce que je sais là 2025 là tu ne seras plus au pouvoir puisque seulement que les gars j'ai fait tellement des vidéos ici je vous ai dit je vous ai dit lorsque j'ai commencé à passer les papos et je vous ai dit qu'il y avait des problèmes entre Alassane Ouattara et la Russie qu'ils ont commencé à expliquer je vous ai dit que les alliés d'Alassane Ouattara n'ont jamais gagné face à la Russie j'ai toujours dit ça ici dans tout ce que j'ai déballé ici tous les papos que j'ai cassé je vous ai dit que les alliés d'Alassane Ouattara ne pouvaient pas gagner face les alliés d'Alassane Ouattara ne pouvaient pas gagner face à la Russie et j'ai pris les exemples Centrafrique la Russie a gagné Burkina Faso la Russie a gagné le Mali la Russie a gagné aujourd'hui au Niger je vous dis que la Russie va encore gagner Niger la Russie va encore gagner parce que c'est la France qui pousse les pions en CDAO intervention militaire CDAO intervention militaire la Russie n'a pas encore ils ont poussé seulement qu'un seul pion ils ont dit pas d'intervention militaire au Niger pas d'intervention militaire au Niger et puis tout est bloqué depuis là CDAO vient ils font réunion ils repoussent réunion ils poussent réunion ils repoussent ils poussent réunion ils repoussent donc tout est bloqué la CDAO est bloquée parce que quoi ? la Russie a poussé un seul pion pas d'intervention militaire au Niger je vous ai toujours dit que la France ne peut pas battre la Russie oui frère la Syrie on a tous vu ici la Russie là même les Etats-Unis ne peuvent pas si vous avez vu que les Etats-Unis même là ils ont ennevé les mains dans le fait de Niger c'est pour cela ils savent parce que même en Ukraine la Russie est en train de les appuyer comme ça appuyer autant appuyer autant ils sont tentés de perdre la guerre là-bas vous pensez que les Etats-Unis vont venir s'engager encore dans une autre guerre en Afrique contre la Russie pendant qu'ils sont en train de perdre en Europe non ils ne sont pas bêtes ils ne sont pas bêtes donc Ouadra tu ne peux pas gagner encore vous avez si vous 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 souvenez j'avais dit ici que le cas du Mali j'avais dit que Alassane Ouadra allait échouer puisque c'est lui qui était mandaté à libérer le Mali chasser les militaires qui sont au pouvoir faire de tout ce possible pour qu'on puisse chasser les militaires pour redonner le pouvoir aux civils la mission a été confiée à Alassane Ouadra et je vous avais dit qu'il allait échouer pour ceux qui vont dire non que c'est faux que la mission n'était pas confiée à Alassane Ouadra je vais vous dire une chose si la mission n'était pas confiée à Alassane Ouadra lorsqu'il y a eu la réunion entre les Européens sur le cas du Mali et l'Ukraine l'heure de l'est sommet Alassane Ouadra est parti fait quoi dans une réunion de l'UE est-ce que la Côte d'Ivoire est membre de l'Union Européenne est-ce que la Côte d'Ivoire est membre de l'OTAN non mais il est parti chercher quoi dans une réunion de l'OTAN sur le cas du Mali il est parti chez quoi là-bas il y avait lui il y avait Makissane mais Makissane ce jour-là il est arrivé en retard donc c'est Draman c'est Draman qui était censé une réunion de l'Union Européenne c'est-à-dire c'est les mêmes membres de l'OTAN c'est les mêmes là Wattra était là-bas donc Hassan Wattra qui devait régler le cas du Mali a échoué j'avais dit ce qu'il allait échouer et il a échoué et quand il a échoué vous avez vu quand Wattra m'a compris qu'il ne pouvait pas gagner c'est là Wattra est tombé malade ici il a fait une semaine sans sortir où le Mali avait décidé de tout rompre avec la France et avait décidé de porter plainte contre la France à l'ONU Wattra est tombé malade et cette fois-ci là je ne sais pas sur quoi il compte encore mais je ne sais pas pourquoi Macron lui fait toujours confiance je ne sais pas si même Nancy G Nancy G suit lui avant d'aller croiser Macron mais à chaque fois qu'il arrive devant Macron il arrive à convaincre Macron qu'il peut régler la situation en Afrique et lorsque on lui donne la possibilité d'aller régler les problèmes en Afrique il arrive il tape au tôt Burkina Faso il a tapé au tôt Mali il a tapé au tôt Guinée même on n'en parle pas Guinée même on ne leur même pas dit bonjour aujourd'hui c'est lui petit truc c'est lui qui parle petit truc c'est lui Niger oui je vais installer Bazoum je vais installer Bazoum je vais installer Bazoum ok on va installer Bazoum on t'entend Draman va installer Bazoum c'est dans son effet de Bazoum qu'Alassane Ouattra va rester puisqu'il va échouer dans l'installation de Bazoum si Ouattra arrive à installer Bazoum la France décide de lui donner son 4ème mandat oui je pense bien parce que selon les informations selon les informations si Ouattra arrive à réinstaller Bazoum ils vont lui redonner un 4ème mandat or il ne va pas pouvoir installer Bazoum on le sait vous le savez je le sais qu'il ne va pas pouvoir installer Bazoum puisque ces personnes là sont décidées ils sont décidées à régler le problème ils sont décidées à chasser les anciens colons c'est fini ça et Draman Ouattra sera le prochain sur la liste c'est le Sénégal qui veut prendre la comptine mais la Côte d'Ivoire a demandé au Sénégal d'attendre un peu attendez un peu voilà nous-mêmes on va régler le problème de Draman et puis après on va venir vous aider au Sénégal donc d'ici 2025 là le cas de Draman sera réglé il va échouer encore oui 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 Draman va échouer chers frères puisque Alassane Ouattra vient de demander aujourd'hui un 4ème mandat aux Ivoiriens nous venons dire Alassane Ouattra qu'il aura son 4ème mandat mais son 4ème mandat là ça sera dans une ville française c'est-à-dire il sera peut-être en exil en France à Chamalière ou bien à Pépignan ou à Montpellier où il va aller faire son 4ème mandat dans une ville il va devenir maire là-bas et il va diriger cette commune française donc Draman Ouattra il faut t'apprêter parce que si tu es intelligent là il faut aller à l'exil si tu ne vas pas à l'exil là toi-même tu vas l'île tu vas l'île tu vas l'île parce qu'aujourd'hui il y a les gens qui pensent que la vie est facile c'est-à-dire ils vont venir ils vont s'accaparer les pouvoirs ils vont s'asseoir ils vont diriger le peuple comme ils veulent ils vont marcher sur le peuple ils vont décider de tout et demain ils vont s'élever on veut un 4ème mandat mais est-ce que le peuple est fou est-ce que le peuple est fou pour te donner un 4ème mandat est-ce qu'ils sont fous non donc chez frère pour continuer j'ai reçu des informations où les personnes m'ont dit j'ai même reçu une vidéo où les personnes m'ont dit la vidéo se trouve sur notre chaîne Telegram VSV TV la voix des 100 voix donc si vous allez sur notre chaîne Telegram VSV TV vous allez retrouver la vidéo là-bas le lien même est là si vous cliquez sur le lien tout de suite vous allez vous abonner et puis vous revenez sur le direct et puis on continue c'est qu'au Tchad c'est gâté famille au Tchad c'est gâté c'est gâté au Tchad parce que les gars là ils ont un seul pion c'est-à-dire aujourd'hui là dans la zone des 3 frontières là où il y a le même désert qui sépare le Tchad au Niger ils ont la position qui est le Tchad et on a vu un affrontement mes chers frères les informations cette vidéo qui se trouve sur ma chaîne Telegram si cette vidéo est avérée selon les informations ce sont des rebelles c'est-à-dire il y a eu une force d'imposition contre le gouvernement de petits caca débit alors si ces informations sont vraies chers frères c'est qu'il s'est gâté parce que ça sera vraiment un chamboulement pour Macron c'est-à-dire Macron le fait de faire un deuxième mandat a été une erreur pour lui et pour la France de lui donner un deuxième mandat parce qu'il est venu tout gâter il est venu tout gâter Macron est venu tout gâter la France aujourd'hui les politiques vont s'asseoir pour dire mais pourquoi on n'a pas mis Marine Le Pen Marine Le Pen pourquoi on ne l'a pas mis mais s'ils avaient mis Marine Le Pen ou Jean-Luc le Mélenchon bon vous savez Jean-Luc le Mélenchon les gens disent que ouais c'est un gars qui aime l'Afrique mais Jean-Luc le Mélenchon c'est un beau palais c'est un beau palais mais moi-même je n'aime pas comme ça sans lui la personne que j'aime c'est Marine Le Pen parce qu'elle au moins elle regarde le visage des Africains et puis elle dit aux Africains vous n'êtes pas bienvenus les bienvenus en France vous n'êtes pas les bienvenus en France ça c'est Marine Le Pen c'est pour cela je l'adore elle au moins elle ne cache pas la vérité elle dit la vérité c'est qu'elle ressent elle le dit c'est-à-dire elle est venue au pouvoir c'est-à-dire elle regarde un dos comme ça d'abord avant de prendre le pouvoir elle m'avait déjà dit qu'Alassane Ouattara c'est un isopat qu'il a fait un coup d'état et que c'est un troisième mandat illégal et que déjà lorsqu'il arrive au pouvoir c'est Sarkozy qu'il est installé au pouvoir donc Marine Le Pen elle connait déjà Daraman elle connait tout le monde elle a déjà une dent contre tous ceux-là et puis elle a une dent contre notre boing elle a dit si elle venait au pouvoir peut-être aujourd'hui j'étais en Côte d'Ivoire mais peut-être qu'elle n'allait plus mettre sa bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire Daraman on allait le chasser de notre manière donc chez frère il y a un monsieur qui s'appelle Mas Jikounou bon c'est un Africain il dit vive la France et abat les tarés vous voyez nous sommes plus de 5000 personnes connectées et l'un n'a brouti un c'est un pangé un c'est un pangé qui est parmi nous qui n'a rien compris c'est-à-dire on regarde son visage on lui dit toi tu es tu es gorille et lui il tape sa tête il dit oui 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 il tape sa poitrine il dit oui 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 je suis gorille je suis gorille vous voyez c'est ceux-là les Africains qui n'ont rien compris on n'a pas dit qu'il ne faut pas vivre la France nous tous on dit vive la France mais de la manière qu'on dit vive la France c'est comme si on dit vive l'Afrique l'Afrique aux Africains la France aux Français si j'arrive en France c'est que les Français vont dire j'accepte si on me dit tu t'assois là tu ne dis rien je vais m'asseoir je ne vais rien dire mais quand ils vont arriver en Afrique je leur dis vous vous asseyez là ne dites rien eux aussi ils ont le dévoi et le droit de s'asseoir et de ne rien dire donc si tu es Africain et que tu n'as pas compris ça tant pis pour toi chef frère donc famille on continue j'ai dit que Macron échoué il n'a pas pu saisir sa chance chef frère j'espère qu'il n'a pas fait deux heures bon ça fait 1h18 vous savez tous que je ne dépasse pas 1h avant de quitter sur le direct je vais vous demander plutôt chef frère panafricain cliquez sur le lien qui est sur le direct il y a un lien qui est là cliquez dessus et puis allez-y tous sur la chaîne Telegram on va s'attraper là-bas on va envoyer des informations et puis des vidéos en temps réel la guerre en Ukraine la guerre au Tchad au Mali c'est-à-dire les actions en direct là là-bas on peut regarder parce qu'on ne peut pas mettre sur Facebook quand tu mets sur Facebook les gens ils viennent ils bloquent la page ils disent soit le truc est violent ou bien voilà donc retrouvons-nous sur le canal VSV TV là-bas on va mettre toutes les vidéos en temps réel et vous allez suivre donc famille mon dernier message à Ado le vieux tu sais je sais que tu es plus vieux qu'Henri Konambédier tu sais je sais parce que nous sommes tous africains et tu as changé ta pièce d'identité donc pour nous tu as fait René Cahier donc un africain qui change sa pièce d'identité on sait tous qu'il a fait René Cahier donc nous savons tous que tu es plus vieux que le président Bédier et aujourd'hui on dit c'est l'âge de Bédier qui a fait que Bédier donc chers frères chers présidents tu sais que tu es vieux et que le pouvoir là ça suffit arrive un moment dis-toi que il y a un bon temps pour partir donc c'est le bon moment de partir parce que si tu veux t'amuser en 2025 là si tu veux t'amuser les mêmes conneries que tu as fait à tes amis là celui qui va prendre le pouvoir là il va te faire la même chose ils vont te traquer ils vont traquer tes enfants ils vont traquer la richesse que tu as donné à tes enfants les richesses que tu as donné à tes enfants c'est-à-dire tout l'argent que tu les as donné on va les traquer on va demander on va examiner point par point où ils ont enlevé leur argent leur maison leur bien c'est là traqué si tu as pris tu as utilisé des faux noms pour mettre ça sur des maisons ou bien des biens des richesses on va tout décroître et je lance le même message à Dominique Ouattra tu étais pauvre quand tu venais en Côte d'Ivoire aujourd'hui tu es multimilliardaire quand Ouattra va tomber si vous faites vos conneries lorsque vous allez partir on va vous traquer c'est pas moi qui le dit c'est sans ceux qui vont venir au pouvoir voilà ce n'est pas moi qui le dit qui vont vous traquer non 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 moi je ne suis personne pour vous traquer je ne peux pas vous traquer je dis ceux qui vont prendre le pouvoir ce que vous avez fait ils vont vous faire la même chose ils vont vous faire la même chose ils vont vous traquer Dominique quand tu venais en Côte d'Ivoire tu étais pauvre tu étais pauvre aujourd'hui tu es multimilliardaire depuis quand depuis quand femme de président devienne multimilliardaire si ce n'est pas si ce n'est pas vol donc puisque tu es devenu multimilliardaire ceux qui vont prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025 ils vont vous traquer ils vont chercher point par point partout où vous avez jeté l'argent de la Côte d'Ivoire tes enfants qui gèrent le cacao de la Côte d'Ivoire et que les paysans sont payés à 500 francs on va les demander l'argent de la Côte d'Ivoire de cacao l'argent de cacao de la Côte d'Ivoire où ils amènent ça ce qu'ils prennent ce qu'ils utilisent dans quoi ils utilisent l'argent de la Côte d'Ivoire on va les demander on va traquer ça même s'ils n'ont pas la nationalité ivoirienne on va les traquer c'est pas moi qui le dis c'est ce que les gens disent ils vont vous traquer c'est les informations que j'ai reçues on dit ils vont vous traquer jusqu'à que Draman sera pire même Draman c'est-à-dire ta famille ne va pas échapper parce qu'aujourd'hui vous avez traqué tout le monde j'aurais appris que même le compte de Blegoudé jusqu'à présent est fermé même si Blegoudé l'a penché mais jusqu'à présent son compte est fermé donc c'est bizarre donc vous avez traqué tout le monde c'est-à-dire tous les militaires qui sont aujourd'hui les militaires qui sont en prison leurs comptes sont fermés l'argent des gens vous avez tout mis bras dessus donc les gens là ce n'est pas moi qui parle ce n'est pas moi je n'ai rien dit parce qu'un président qui devient milliardaire parce qu'on va calculer ton argent quand tu étais au FMI à la Sanwatra combien tu gagnais par mois quel business tu avais parce que tu avais dit aux Ivoiriens que tu avais des avions pourtant c'était faux les avions appartenaient un homme d'affaires congolais ce n'est pas gabonais ou congolais qui était ton ami ce n'était pas à toi il était à FMI tu t'es payé combien 3000 euros c'était aux Etats-Unis 3000 dollars 3000 dollars par mois ça ne peut pas te rendre milliardaire même si c'était 5000 dollars ça ne peut pas te rendre milliardaire Draman donc tu n'étais pas milliardaire aujourd'hui nous avons compris nous sommes tous en Europe on sait combien on touche on sait combien on touche et puis on sait ce que ça peut faire et puis ce que ça ne peut pas faire les gens qui vont construire ici là qui sont ici qui vont construire en désordre là on sait ce qu'ils font on sait ce qu'ils font si ce n'est pas business là et quand je dis business là c'est voler si ce n'est pas business voler c'est qu'ils ont fait un prêt ceux qui font prêt là c'est pour aller construire une petite maison ceux qui vont construire les étages les immeubles ce sont des volers et toi tu dis que tu étais milliardaire ici pourtant tu travailles à FMI tu ne vas pas me dire que tu cherchais plus de 5000 dollars je ne suis pas sûr donc Draman si tu étais milliardaire c'est que tu étais un voler donc on a la preuve que tu n'étais pas milliardaire Draman tu es arrivé en Côte d'Ivoire aujourd'hui tu es milliardaire tu es multimilliardaire tu as des maisons des maisons qui coûtent des milliards en France l'argent là tu as névé où pour aller payer toutes ces maisons tu as fait combien d'aller au pouvoir en Côte d'Ivoire 3 ans pardon 3 mandats 3 mandats là dans 3 mandats là si on veut calculer les 9 millions par mois qu'on te donne ne peux pas payer des maisons qui coûtent milliards en France ah ce n'est pas moi qui le dit ce sont les informations ce sont les dossiers qui sont sur le net c'est ce que nous tous on va lire on dit quand tu étais un FMI là tu ne pouvais pas toucher plus de 5 000 dollars donc on ne sait pas où tu as névé ton argent aujourd'hui pour devenir milliardaire c'est ce que les gens ils disent c'est ce que nous on s'en va lire et puis on écoute et puis on analyse aussi pour voir si c'est vrai donc Draman aujourd'hui on considère que tu es un menteur tu es un menteur le mensonge va te rattraper tu vas nous expliquer c'est bien ce que tu as aujourd'hui on dit on dit qu'aux Etats-Unis tu as des comptes tu as des comptes où il y a des milliards dessus tu vas nous expliquer tu vas nous expliquer où tu as névé l'argent Fantabé Fantabé c'est vrai que tu as géré l'argent de Félix Oufouboani mais c'était seulement que voilà son gestionnaire donc tu n'avais pas un salaire qui dépassait 10 millions par mois quand tu gérais l'argent de Félix Oufouboani donc toi aussi normalement on doit te demander comment tu as fait pour te donner milliardaire il faudrait que tu nous expliques ok il faudrait que tu nous expliques si c'est famille nous sommes plus de 4000 personnes je vais demander à les 4000 personnes qui sont là de cliquer sur le lien Telegram parce que je vais couper le direct donc cliquer sur le lien Telegram lorsqu'on va dans Telegram on doit avoir 4000 personnes qui sont arrivées sur la chaîne Telegram donc voilà vous savez un peu un peu on va commencer à casser les papours un peu un peu ils vont nous expliquer pourquoi Draman il a peur de laisser le pouvoir ils vont nous expliquer pourquoi il a peur parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de faire un 4ème mandat et il demande encore un 4ème mandat quand il va vouloir faire le 4ème mandat il va vraiment sortir encore pour aller manifester il va les tuer lui-même il a dit c'est que j'ai fait en 2020 petit en 2025 j'ai fait plus donc on l'attend en 2025 pour voir s'il va faire plus mais puisque nous on n'a pas force on serait obligé d'appeler Vladimir Poutine au secours moi je reconnais moi je sais que je n'ai pas force aujourd'hui il y a un homme qui est dans ce monde là on l'appelle Poutine on dit c'est le calmeur de gros bras Poutine on dit c'est le calmeur des gros bras donc chers frères si jamais Dramon décide de faire un 4ème mandat puisque nous pan-africains on n'a pas force on serait obligé d'appeler Poutine pour dire à Poutine qu'il y a un gros bras ici là ah et André nous tuer on n'a pas force viens gérer le cas champion tu sais que la France ne pourra rien faire hein donc famille n'oubliez pas n'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur le lien je vais voir tout le monde cliquer sur le lien dès que vous cliquez sur le lien vous restez abonné sur la chaîne VSV TV voilà regardez si vous n'arrivez pas sautez un peu du direct regardez sur votre page regardez le direct il y a un lien en bas Telegram TV DSV cliquez dessus et puis on va gérer le problème là-bas on va bien poser on va envoyer des informations en temps réel et puis je vous dis encore famille Nigella c'est fini Nigella le pouvoir c'est fini le pouvoir il reste là le pouvoir il reste là même si le jeudi qui arrive là ils vont ils vont avoir une réunion de la CDAO pour essayer d'aller intervenir ils vont aller intervenir d'après eux ils veulent aller intervenir au Niger mais si on fait un calcul simple si j'essaie de comparer les forces armées de la CDAO les forces armées du Mali du Niger du Burkina bon on dit la Guinée veut s'ajouter mais la Guinée là c'est pas sûr à 100% mais on dit à 80% c'est sûr donc si on les compare peut-être que la Guinée va s'ajouter mais si on veut les comparer là je vais vous démontrer par A plus B pourquoi la CDAO ne peut pas gagner une guerre contre le Niger mais je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que famille il est déjà 1h du matin j'ai commencé le direct à 23h il est 1h du matin ce qui signifie que j'ai déjà fait 1h30 des directs je n'ai pas l'habitude de faire 1h30 donc on sera obligé de couper le direct donc peut-être d'ici demain ou après demain je vais faire sortir les dossiers et je vais vous expliquer pourquoi la CDAO ne pourra pas gagner une guerre si elle commence déjà la preuve Alassane Ouattara lui-même l'a dit que si on commence la guerre peut durer sur 3 mois ça va durer c'est-à-dire lui-même eux-mêmes ils ont déjà analysé ils ont compris qu'avant d'arriver à Niame la guerre là c'est-à-dire le conflit là peut durer sur 3 mois ça peut durer sur 3 mois donc si ça dure sur 3 mois je peux vous prouver par A plus B que la CDAO ne peut pas gagner c'est impossible c'est impossible pour la CDAO parce qu'une guerre là ce n'est pas seulement les troupes militaires qui font la guerre c'est le matériel militaire aussi le matériel militaire la connaissance la connaissance du territoire c'est vrai le Nigeria est à côté mais le Nigeria ne connait pas le Sahara le Bénin est à côté mais demandez aux Béninois demandez aux Béninois donc je peux vous démontrer pas seulement ça mais le matériel militaire je peux vous démontrer je vais faire sortir le matériel militaire de la Côte d'Ivoire qui ont pris pour prétexte la mort du président Bédié pour ne pas faire l'aide d'effilée militaire sinon j'allais montrer si vous vous souvenez ici l'année passée ils avaient fait le défilé militaire ils avaient montré des armes de 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 Bacan l'OTAN Bacan la France la France qui était venue défiler avec eux qui avait donné les matériels militaires comme les véhicules blindés ils avaient donné des véhicules blindés à la Côte d'Ivoire bon ces véhicules là sont allés défiler avec nos militaires les gens ont pensé que c'est pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire bien sûr des véhicules blindés mais les véhicules blindés là ne sont pas assez pour aller faire pour aller envahir un territoire c'est impossible si on avait assez de véhicules blindés ou bien assez de matériel militaire pour aller envahir le Niger on n'allait pas laisser le 43ème Bima sur notre sol c'est parce qu'on a passé les moyens militaires voici pourquoi le 43ème Bima voici pourquoi ils sont là donc aujourd'hui il faut savoir aussi que si la Côte d'Ivoire qui doit combiner ses forces avec le Sénégal et le Bénin ça ne suffit pas Bénin Sénégal Bénin Sénégal Côte d'Ivoire ça ne suffit pas même si le Nigeria parvenait à s'ajouter cela n'allait pas suffire je sais pourquoi je vous le dis et c'est une pure vérité famille c'est ce que je vous dis là je peux vous le démontrer mais il fait déjà nuit et aujourd'hui on va s'arrêter là et peut-être une prochaine fois je vais vous expliquer je vais vous démontrer par A plus B que c'est impossible pour la CEDAO d'aller envahir le territoire du Niger je vous rappelle que le territoire du Niger fait plus de 1 million 1 million 1 million 200 000 km² 1 million 200 000 km² alors que le territoire ivoirien n'est fait seulement que 322 000 km² 300 000 et puis 1 million 200 000 km² c'est-à-dire si on veut prendre même les 200 on en a même 1 million de Niger c'est-à-dire nos territoires-là ne vaut même pas le tiers du territoire nigérien on est très loin très 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 loin devant le territoire nigérien donc c'est un territoire qui est vaste en plus de cela ce n'est pas un territoire comme pour la Côte d'Ivoire ce n'est pas comme pour la Côte d'Ivoire c'est le désert c'est le désert donc pour envahir un territoire comme ça regardez un peu la guerre du Tchad regardez la guerre du Tchad je vous montre la vidéo est sur la chaîne Telegram si vous cliquez sur le lien vous allez partir voir la vidéo la vidéo est sur la chaîne Telegram la guerre qui se passe au Tchad vous allez voir ce qui se passe là-bas comment les gens se battent nos soldats ne connaissent pas le territoire n'ont pas la capacité de mener des batailles dans le sable lorsque le vent tourne on ne voit pas devant nous on ne sait même pas ce qui on tire frère bon on va s'arrêter là passer une bonne nuit les 4000 personnes je vous demande d'y aller cliquez s'il vous plaît cliquez déjà sur le lien avant que je ne coupe le direct cliquez sur le lien allez-y vous abonner sur la chaîne Telegram là comme ça famille vous savez on va toujours rester en contact voilà oui 1 267 000 km² oui c'est un territoire qui est vaste c'est maintenant les gens sont rêvés les gens ne veulent plus quitter sur le direct d'ailleurs moi je dois aller dormir il n'y a pas quelqu'un qui va donner l'étoile donc moi je dois aller dormir voilà allez là vous connaissez Ado 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 veut aller dans le désert il est allé lui-même au nord il n'arrivait pas à contrôler le nord au nord là les terroristes sont venus frapper des bases militaires de la Côte d'Ivoire au nord de la Côte d'Ivoire ils sont venus frapper sur notre sol ils nous ont battus est-ce que vous savez ça à Kafolo les terroristes quelques terroristes les petits bandits ils sont venus battre les soldats ivoiriens à Kafolo on a perdu face aux terroristes et puis lui c'est au Niger il veut partir est-ce que je mens les gars ne rigolez pas est-ce que à Kafolo là est-ce qu'on n'a pas perdu face aux terroristes on a perdu les gens m'ont envoyé un hélicoptère je ne sais pas Mi-24 qui est tombé on dit c'est tombé mais en réalité peut-être même c'est les terroristes qui ont fait tomber Mi-24 là parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent on ne sait pas ce qui est arrivé jusqu'à présent on ne sait pas ce qui est arrivé on ne sait pas ce qui est arrivé donc les gars cliquez sur le lien là cliquez sur le lien et quand je vais couper le direct vous pouvez me couper même si je coupe le direct vous pouvez aller sur le direct et cliquer sur le lien donc je vais voir tout le monde sur la chaîne Telegram là parce qu'il faut qu'on discute là-bas aussi voilà, si ceux amis, passez une bonne nuit, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège vive la Côte d'Ivoire de la nouvelle génération vive les panafricains de la nouvelle génération la Côte d'Ivoire va revenir aux panafricains et le panafricanisme va dominer l'Afrique l'Afrique sera sauvée et tous ceux qui sont contre l'Afrique aujourd'hui, ils vont tous se rallier les gens qui chantent demain, eux-mêmes vont vomir ils vont chanter le panafricanisme donc chers frères, on est ensemble passez une bonne nuit, que Dieu vous garde que Dieu vous protège